C'est une vidéo sur les suites numériques. Nous allons aborder les limites de suites de référence, un peu comme dans les fonctions, nous allons aborder les fonctions de référence pour déterminer leurs variations. Nous allons faire de la même pour les suites, en définissant un tableau de suites qui vont être des suites de référence, pour lesquelles les limites vont être connues à apprendre par cœur, et du coup à utiliser dans des démonstrations, dans des exercices. L'objectif du programme n'est pas de démontrer ces limites-là. Elles vont donc être posées, elles sont toutes relativement intuitives, La première à connaître, c'est que la limite de quand n tend vers l'infini de la suite n, évidemment, est plus l'infini. Lorsque n tend vers l'infini, n tend vers l'infini, c'est un peu une tautologie. Inversement, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, la limite quand n tend vers l'infini du quotient de 1 sur n, si on réfléchit un petit peu, n tendant vers l'infini, vers plus l'infini, c'est la limite qu'on se donne, et bien 1 divisé par un nombre qui tend vers plus l'infini, le dénominateur étant très nettement supérieur au numérateur, à l'infini, le quotient, lui, va tendre vers 0. On est d'accord qu'il ne sera jamais égal à 0, on marque égal parce qu'il s'agit de la limite qui va être égale, le quotient 1 sur n, lui, ne sera jamais égal à 0. Si on poursuit dans les puissances de n, la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré, et bien évidemment va être plus l'infini, elle grimpera même plus vite vers plus l'infini que la suite précédente dont nous avions parlé, et de la même façon et pour les mêmes raisons que la précédente, la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n carré, et bien tend vers 0 pour les mêmes raisons, puisque le dénominateur tend vers l'infini. Une dernière suite va être à connaître, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite racine carré de n. Là, il pourrait y avoir discussion, parce qu'on comprend que la racine carré, finalement, va faire diminuer le résultat, va être plus petit que n, mais ceci dit, quand n va tendre vers l'infini, la racine carré, elle, va aussi tendre vers l'infini, elle tendra moins vite que la suite, la première suite dont nous avons parlé, mais on pourra toujours trouver, si on revient à la définition, on pourra toujours trouver à un moment donné un grand n tel que la racine carré de n soit supérieure à n'importe quel nombre grand a que je trouve. Donnez-moi un nombre grand a n'importe quel. Moi, je vous trouverai un entier grand n tel que toutes les racines carrées des entiers supérieurs soient au-dessus du réel que vous m'avez trouvé, la limite de cette suite-là est aussi plus l'infini. Et donc, en respectant la même logique, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine carré de n est égale à 0. On est d'accord pour dire que ce tableau des six suites de référence n'a pas été démontré, on l'a conjecturé, on l'a intuitivement retrouvé. Ces limites-là pourraient justifier des démonstrations pour chacune d'elles rigoureuses en revenant à la définition qui a été donnée sur les limites. Cette démonstration-là n'est pas exigible en terminale complémentaire. Mais vous devez connaître ces six résultats et être capable de les utiliser en situation. et être capable de les utiliser en situation.